et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le deuxième bilan lecture de ma fin d'année 2019 donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo je vais essayer de regrouper sur trois bilans lecture mais six mois de lecture 2019 six sept mois on va dire et voilà donc on est ici pour la deuxième vidéo dans cette deuxième vidéo j'ai 7 livres à vous présenter donc voilà on va pas trop traîner donc je suis habillée comme dans la précédente vidéo parce que je les tourne à la suite pour que ce soit plus facile pour vous les ayez plus rapidement et que du coup on puisse commencer à faire des vidéos normales sans retard sur la chaîne ce qui serait quand même quelque chose d'exceptionnel parce qu'en trois ans ça serait bien la première fois qu'il n'y ait aucun retard sur la chaîne donc on commence tout de suite premier roman à vous parler sang de joanna gustafson aux éditions brajlon celui ci ça a été un livre très attendu j'ai adoré donc les deux premiers romans de joanna gustafson qui sont bloc 46 et mort et donc avec sang j'avais eu la chance d'en parler avec elle lors d'une interview lors d'une rencontre à la médiathèque du touquet et et donc elle nous avait livré quelques informations sur ce roman c'est un roman qui comme ses précédents va traiter d'une période historique précise et donc là notamment on est sur une période du franquisme donc en espagne dans les années 40 fin des années 30 je ne sais pas loin et forcément on va retrouver emily roy et alexis castels qui sont ces deux enquêtrices on va les retrouver donc dans cette histoire on va on va aussi retrouver d'autres personnages secondaires que qu'on a découvert dans les précédents et donc voilà donc on va on va les suivre dans cette histoire entre passé et présent au niveau du présent il ya le meurtre il ya un meurtre très très sanglant très affreux qui va avoir lieu sur lequel ils vont enquêter et en parallèle à ça donc on va retrouver l'évolution de jeune fille pendant l'époque du franquisme joanna m'en avait vraiment pas mal parlé elle avait vraiment beaucoup évoqué cette période et les effets que ça avait eu sur elle de faire des recherches sur une période sur cette période précise et je dois dire que ça m'a énormément touchée de me rendre compte à quel point les choses avaient été affreuses c'est une période que je ne connaissais pas je ne savais pas ce qui s'était passé à cette époque là je ne savais pas que ça avait existé et donc j'ai été très touchée très surprise par cette histoire par cette façon qu'elle a encore une fois de mettre énormément de sensibilité dans sa plume j'aime cette parallèle entre le passé et le présent cette façon qu'elle a de relier les deux enquêtes de relier les deux moments et d'en faire qu'une seule j'ai eu l'impression que c'était un peu plus personnel que ça touchait un peu plus les personnages que les enquêtes précédentes et c'était pas plus mal ça nous a permis de les découvrir sous un autre angle de voir aussi ce qu'elle pouvait amener de différent avec cet angle là et j'ai beaucoup beaucoup aimé Sang ça a été une excellente lecture pour moi alors bien évidemment je vous conseille de lire Bloc 46 est mort avant pour vous imprégner des personnages pour vous imprégner des ambiances qu'elle peut ressortir mais vraiment c'est une auteure que déjà j'admire énormément en tant que personne elle a un coeur immense elle est adorable et en plus elle a une plume absolument magnifique donc je vous conseille absolument de vous plonger dans les romans de Joanna Gustafsson si ce n'était pas encore fait et surtout de la rencontrer parce qu'elle est vraiment adorable deuxième roman à parler avec vous Cléa de Franck Leduc aux éditions de nouveaux auteurs comment vous parlez de ce roman c'est difficile d'en parler pour moi parce que ça a été un roman qui m'a énormément touchée il faut savoir que Franck Leduc je l'ai découvert en 2018 je l'ai découvert en 2018 avec le chénon Manquant c'est un auteur que j'ai suivi donc déjà à l'époque que j'ai découvert avec son premier roman c'était un roman très historique c'était une historienne qui était appelée sur la construction d'un tunnel pour évaluer des corps qui dataient de la préhistoire et j'ai trouvé son roman hyper bien construit hyper intéressant c'était Dindan Brown et voilà que Franck Leduc nous sort son deuxième roman Cléa qui est hyper différent du premier au niveau de la thématique parce que ici on est sur une thématique plus religieuse et qui pourtant reste très très proche au niveau de la plume au niveau du style il a cette capacité de nous expliquer plein de choses qui en première apparence paraissent assez complexes et qui au final on sent qu'il y a des recherches derrière parce qu'il maîtrise son sujet à fond et il rend ça très facile pour le lecteur ça peut paraître énorme en effet c'est un énorme pavé et pourtant ça se lit d'une facilité incroyable c'est fluide c'est simple c'est agréable c'est très bien pensé c'est rythmé mais quel roman avec Cléa on est au Vatican il y a le pape qui est en train de faire une cérémonie et une jeune fille rentre dans l'église et au moment où elle rentre dans l'église donc le pape il la voit il se met à le genou tout ça voilà il est il est complètement désorienté donc tout le Vatican supprime les téléphones les caméras les vidéos tout ça rien ne sort tout est en interne il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit il ne s'est rien passé le pape n'a jamais été là le Vatican cherche donc à cacher les informations et en parallèle à ça ils appellent un théologien Adrien Sangatte et donc ils vont lui demander son avis sur les nouveaux testaments et sur les paroles des évangiles alors je vous vois venir nous voilà dans une histoire très religieuse et en effet j'avoue que Franck le Duc a vraiment creusé cette histoire de religion mais pas dans le sens de savoir si Dieu existait ou quoi c'est vraiment autour du Nouveau Testament et des paroles d'évangile j'ai été énormément séduite par cette histoire par cette façon de raconter il y a vraiment un côté un peu à Dan Brown un peu à la G.R. dos Santos il n'a peut-être pas creusé autant que ces auteurs là mais à son niveau il nous propose quelque chose d'hyper fouillu d'hyper complexe qu'il a vraiment été cherché très très loin à mon avis au niveau des renseignements, des informations il a dû piocher énormément de choses il a dû vraiment bien se renseigner et il m'a énormément impressionné avec ce second roman qui est clairement à la hauteur du premier voire légèrement supérieur c'est un auteur que j'apprécie énormément déjà en tant que personne aussi mais au niveau du style j'y vais les yeux fermés c'est son second roman je peux maintenant vous dire qu'à chaque roman j'y vais les yeux fermés j'ai absolument confiance en lui je sais qu'il sait ce qu'il fait qu'il sait ce qu'il nous propose qu'il a bossé son bouquin et que clairement il a de quoi sous la pédale il a vraiment de quoi nous emmener très loin il sait ce qu'il nous dit et en fait vous avez juste à l'ouvrir à vous laisser porter c'est un auteur à suivre c'est un roman à lire, à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait n'hésitez pas, foncez Troisième roman à vous parler Jack de Brian Rirdone aux éditions Série Noire Ganimar Alors ce roman si je suis allée vers lui c'est parce que j'en avais entendu énormément de bien par les copines blogueuses alors oui parce que j'ai quand même réussi à suivre un petit peu les actualités littéraires parmi tout ça et donc j'en avais entendu énormément de bien et la thématique de la tuerie dans un lycée en Amérique, aux Etats-Unis m'a attiré énormément c'est une thématique que j'aime découvrir dans les romans voire la façon dont elle est traitée et donc on est sur cette thématique là avec ce roman en fait avec Jack on est avec un papa qui élève ses enfants parce que c'est sa femme qui travaille donc c'est lui qui élève son fils et sa fille un jour en fait il finit par par être prévenu qu'il y a eu un attentat dans le lycée de ses enfants et donc il va chercher partout son fils est porté disparu et donc on va se retrouver dans ce combat du père qui va forcément être pointé du doigt comme c'est un père il l'a mal élevé c'était pas une mère donc c'est voilà on va avoir plein de clichés qui vont tourner autour de ça donc on a plusieurs choses on est donc déjà avec ce père à sa réaction vis-à-vis de la disparition de son fils donc on ne sait pas si son fils est le tueur ou non on a aussi les réactions des voisins les réactions de tout le monde l'évolution de l'enquête tout ça et en parallèle on est aussi sur certains moments du passé où donc le père revient se souvient de ce qui s'est passé au fur et à mesure de l'évolution de ses enfants donc de tout ce qu'il y a eu quand ils ont grandi de certains événements précis de certaines fêtes d'anniversaire voilà des trucs comme ça qui font qu'on comprend un peu mieux les personnages donc les personnages du père et de Jake et mais c'est un bouquin touchant poignant c'est c'est clair ça nous fait réfléchir c'est ça pointe du doigt certaines choses mais j'attendais quelque chose qui tournait plus autour de l'attentat j'attendais pas à ce qu'on creuse autant autour du père ce qui en fait m'a énormément ennuyée à certains moments j'attendais vraiment qu'on creuse plus autour de cette histoire d'attentat et j'ai vraiment été déçue c'est vraiment juste le point de départ de l'histoire et du coup ça il m'a manqué quelque chose en fait je sais pas il m'a vraiment manqué un truc peut-être aussi au niveau du style dans mes souvenirs je sais que le style ne me plaisait pas tant que ça donc du coup ça reste un très bon livre mais ça a pas été quelque chose de complètement ouf pour moi j'étais un peu déçue j'ai aussi lu donc La Défense de Steve Cavanaugh Steve Cavanaugh c'est un auteur que je suis maintenant de très près depuis deux ans j'avais découvert donc son ses romans avec Eddie qui est un avocat à qui il arrive toujours plein de trucs complètement ouf on n'est pas juste dans une salle on est avec un avocat qui se fait taper dessus qui doit passer par la fenêtre voilà à qui il arrive énormément de choses donc avec la défense on est avec Eddie donc qui est un avocat de la défense et il va être obligé de défendre une personne que tout accable pour que sa petite fille et sa femme soient en sécurité parce qu'ils ont été enlevés et la seule façon qu'ils soient libérés c'est qu'il arrive à prouver à avoir un jugement non coupable c'est génial c'est la façon dont c'est mis en avant c'est un polar thriller complètement différent parce qu'au final on a un avocat on n'a pas un flic on a un avocat à qui il arrive plein de choses je vous dis on est très très rarement au tribunal en fait il se passe énormément de choses à côté tout est ramifié tout est intelligemment mis en avant tout est intelligemment pensé c'est vraiment un auteur très pointilleux dans ce qu'il raconte j'aime énormément ce qu'il propose c'est vraiment devenu un auteur que je suis de très très près j'aime vraiment énormément ce qu'il fait je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois mais le but c'est vraiment de vous convaincre là pour le coup c'est un auteur dont on parle très très peu et qui pourtant a une qualité pour raconter les histoires qui est absolument incroyable vous attendez pas vraiment à avoir un truc que dans un tribunal très cul cul plan plan tout ça aucun rapport vraiment vous êtes en tribunal ok mais il se passe tellement de choses à côté que c'est ça remplit même pas la moitié du bouquin c'est et c'est toujours très intéressant de voir à quel point Eddie est malin il va retourner les choses pour que ça aille dans son sens il est très très fûté et c'est un personnage que j'aime énormément donc si vous n'avez pas encore rencontré Eddie que vous n'avez pas encore lu de roman de Steve Cavana foncé c'est un auteur vraiment à découvrir à lire et voilà et moi j'ai énormément aimé et j'attends avec impatience les suivants je vais aussi vous parler de On enterre jamais le passé de Nicolas Duplessier et ça a été un peu spécial parce que celui-ci je l'ai lu en avant-première donc si vous regardez bien derrière je suis donc sur la couverture aussi j'ai une de mes citations qui est dessus donc tout d'abord je tenais à remercier énormément de Nico pour sa confiance vis-à-vis de son manuscrit pour son envie de mettre en avant mon avis ça m'a beaucoup beaucoup touchée donc je suis super contente en plus clairement je suis super fière de pouvoir vous présenter un polar hyper différent de ce que vous voulez lire d'habitude avec On enterre jamais le passé on est avec un représentant en assurance qui vient donc dans une famille qui se sont fait voler des bijoux donc il vient estimer le montant il vient enquêter un peu savoir comment ça s'est passé comment ils ont pu faire pour se voler des bijoux ça c'est la base du truc donc sur le coup on se dit ouais bon un enquêteur en assurance rien de plus chiant rien de plus ennuyeux et finalement il arrive à donner à Lucas donc son personnage principal une profondeur à laquelle je m'attendais pas dedans vous allez retrouver aussi énormément de de cinéma de vieux polars on sent clairement la culture de l'auteur à ce niveau là on sent qu'il aime tout ça et il nous en fait part vous allez aussi découvrir énormément de scènes d'action de poursuites en voiture ça va se tabasser ça va exploser ça va se tirer dessus c'est voilà sur le coup vraiment ça m'a énormément fait penser au professionnel avec Belmondo c'était lui que je voyais c'était voilà stérocombole que ça sautait partout il y arrivait toujours des trucs et ouais vraiment j'ai trouvé ça super sympa en plus la façon dont c'est écrit on imagine très bien les scènes c'est vraiment c'est drôle c'est bourré d'humour c'est vraiment très très décalé par rapport à ce que vous pouvez lire d'habitude et ouais et clairement ça change ça fait du bien ça se lit bien c'est vraiment sympa on retrouve vraiment l'auteur j'ai eu l'impression d'avoir Nicolas Duplessis en face de moi qui me racontait ce qui lui était arrivé hier et ouais je sais pas c'est raconté d'une façon vraiment sympa vraiment ludique et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce bouquin qui est une une excellente histoire à découvrir vraiment si vous connaissez pas foncez parce que ça se lit super bien c'est fun c'est vraiment hyper décalé vous en lisez très très rarement des polaires comme ça et ouais vraiment ça peut le faire aussi pour pas mal de monde donc n'hésitez pas foncez et allez découvrir aussi Il en pense quoi Nico qui est la chaîne de Nico Saus qui est lui aussi chronique des romans donc n'hésitez pas et faites les deux c'est très bien je pense que je peux vous annoncer que je décerne le prix de la meilleure lecture 2019 au refuge de Jérôme Loubry ce livre comment vous dire je l'ai reçu avant sa sortie par les éditions Calman Levy que je remercie énormément je remercie énormément Jérôme aussi parce qu'il a demandé à ce que je le reçoive et il me semble que j'ai été une des premières à le lire une des premières à donner mon avis ce bouquin c'était une torture clairement il nous torture l'esprit il nous fait tourner bourrique il nous manipule avec une facilité qui est complètement déconcertante nous sommes que des objets nous sommes des lecteurs objets qui nous faisons avoir par l'auteur il a une facilité incroyable à nous montrer des choses pour faire avancer revenir dessus contredire on ne sait plus où on va mais c'est une très belle façon d'être perdue dans un livre j'ai rarement autant aimé être perdue dans un livre et j'ai rarement autant eu l'envie de relire un livre juste après l'avoir fini c'est vraiment très très rare c'est pas tant pour tout comprendre c'est vraiment pour voir à quel point j'avais pas vu en fait ce qui est arrivé à quel point on est embarqué dans l'histoire et qu'on ne peut pas se rendre compte de tout ce qui va encore nous arriver après les refuges c'est l'histoire d'une jeune femme qui hérite de la maison de sa grand-mère qui est sur une île donc elle va chez l'huissier l'huissier lui donne les clés lui dit qu'elle peut récupérer tout ce qu'il y a là-bas les affaires tout ça et qu'il faut prendre le bateau qu'il va partir tout ça donc oui elle y va elle prend le bateau elle va elle arrive sur l'île et sur l'île il va se passer des choses étranges et vous allez voir que ce n'est pas les seules choses étranges les seules choses étranges que vous réserve l'auteur j'ai été séduite par les chiens de Détroit faut dire ce qui est c'était une ambiance sombre un huis clos énorme dans une ville qui mourait j'ai adoré le douzième chapitre qui était son second roman et qui était vraiment très différent du premier mais les refuges il a dépassé un entendement que je n'imaginais pas il a vraiment mis une barre très 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 haut avec ce bouquin ça a été une claque énormissime d'ailleurs j'ai été super contente de pouvoir en envoyer à ma copine Séverine Lanté de la chaîne il est bien ce livre parce que elle aussi l'a adoré et et voilà c'était un roman que je voulais partager que je voulais faire découvrir à tout le monde que j'ai pas arrêté de conseiller de reconseiller de re-reconseiller parce que je l'ai adoré parce que ça a été une claque monumentale je l'ai mis dans les mains de mon homme je l'ai mis je l'ai donné à qui je pouvais parce que voilà clairement ça a été énormissime je me souviens j'en avais parlé au moment de sa sortie à la médiathèque du Touquet aussi pendant une réunion et il y a des lectrices qui sont revenues en me disant qu'elles avaient adoré donc j'étais super contente parce que c'est un bouquin à côté duquel vous ne pouvez pas passer vous ne pouvez pas vous dire bon non les refus je le lirai pas il faut le lire clairement c'est le bouquin il a fait mon année il a fait ça a été énormissime vraiment pour moi je vous jure que ce livre la façon dont il a su me retourner la tête la façon dont il a su me captiver avec son style avec son histoire avec tout ce qu'il a mené la au final la complexité de la chose ça a fait que ça a été un bouquin incroyable et je vous le conseille absolument lisez le achetez les refuges lisez Jérôme Loubry lisez les refuges vous allez voir vous allez adorer dernier livre à vous parler la fille de Kali de Céline Donjon vous remarquerez que sur mon dernier bilan lecture je crois que ça doit être l'un mais j'avais parlé à l'époque de le cheptel de Céline Donjon qui est en fait la suite de la fille de Kali ça reste des enquêtes à part à chaque fois mais l'enquêtrice Héloïse Bouquet revient la fille de Kali ça a été je vais pas dire une découverte parce que j'avais déjà découvert la plume de Céline Donjon avec le cheptel mais clairement elle a elle a quelque chose elle a un truc déjà c'est très dense ce sont des romans qui sont très très denses au niveau de l'écriture elle a énormément de choses à dire et pourtant rien n'est inutile il y a des livres comme ça où on peut lire les premières phases des paragraphes et se rendre compte qu'on ne loupe rien au reste de l'histoire il y a des livres comme ceux-là où vous êtes obligé de lire tout vous pouvez pas sauter un paragraphe si vous sautez un paragraphe vous pouvez passer à côté d'un détail hyper important d'une d'une précision sur l'enquête de quelque chose que vous vous aviez pas vu tout ça et ce que j'aime particulièrement avec le roman de Céline Donjon c'est qu'à aucun moment on est en avance ou l'inspecteur est en avance sur nous on découvre en même temps qu'eux on avance en même temps qu'eux on va voir tout ce qu'ils vont découvrir et en fait du coup ça nous pousse à réfléchir ça nous laisse une marge de réflexion parce qu'en même temps qu'on avance dans la lecture les pièces s'imbriquent et c'est ce que je disais sur ma chronique de double anlésie que vous allez voir sortir bientôt en fait les romans de Céline Donjon c'est un puzzle quand vous faites un puzzle vous commencez par placer les quatre coins c'est ce qu'elle fait elle place elle place ses bases et on fait le tour donc voilà elle va faire le tour tout doucement elle va nous montrer tout ce qui se passe elle va nous expliquer chaque coin chaque recoin et progressivement elle va remplir son puzzle on va la remplir avec elle on va découvrir des pièces qu'on va assembler qu'on va remettre et c'est la toute dernière pièce qui fait qu'on va prendre du recul qui fait qu'on va se rendre compte de tout ce qu'on vient de faire tout ce qu'on vient de parcourir et à quel point c'était complexe et à quel point c'est réussi parce que oui Céline Donjon quand elle écrit c'est complexe mais c'est très malin c'est très intelligent comme lecture parce qu'elle arrive à nous à nous donner des informations mais vraiment à tout nous faire comprendre qu'à la fin tout s'imbrique parfaitement à la dernière pièce c'est à ces moments là qu'on comprend vraiment l'intégralité de la chose qu'on renoue toutes les cordes et qu'on se rend compte à quel point c'était hyper bien tissé dès le départ donc avec la fille de Kali on est avec une tueuse en série ce qui est vraiment très rare à mon sens au niveau des polar thrillers on est avec une tueuse en série mais quelque chose de bien costaud quelque chose qu'on voit d'habitude que chez les hommes là c'est vraiment quelque chose de très très fort de très puissant et voilà donc on va suivre on va suivre cette enquête autour des meurtres qui vont avoir lieu on va découvrir Héloïse Bouquet qui est une gendarme au caractère bien trempé j'ai retrouvé beaucoup la personnalité de Céline Dangean dans Héloïse au niveau des répliques au niveau des des réactions de plein de choses et pour moi elle lui ressemble énormément Céline Dangean c'est une auteure que j'adore qui a un humour noir mais énorme avec laquelle je passe toujours énormément de très bons moments voilà c'est vraiment une personnalité à rencontrer et et vraiment une auteure à lire à découvrir La fille de Kali Le Cheptel et Double Amnésie donc c'est son trois livres dans cet ordre avec Héloïse Bouquet ça serait vraiment dommage de lire Double Amnésie sans lire les précédents parce que vous risquez de vous faire spoiler les histoires ils sont épais ils sont denses mais qu'est-ce que ça se lit bien c'est on a l'impression de devoir emmagasiner plein d'informations vraiment il n'y a rien qui se perd dans son bouquin il n'y a pas il n'y a pas d'écriture inutile c'est c'est tellement bien pensé tellement bien tissé que je ne peux que vous conseiller ses romans voilà ma deuxième partie de bilan de fin d'année est terminée il ne nous reste plus qu'une seule partie avec je ne sais plus six ou sept livres quelque chose comme ça n'hésitez pas surtout à commenter à laisser des petits pouces bleus à aimer à partager et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne avant livre à lire bye bye j'ai un sou au sorceleur au fertile valet au fertile valet j'ai un sou au sorceleur au fertile valet tout au bout du monde il défie le malin qui répandait sur nous souffrant ses chagrins à la fin de l'écrivain Sous-titrage FR ?